Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on va se lire une petite histoire qui s'appelle les quatre saisons de Népomucène le jardinier. Les quatre saisons de Népomucène le jardinier. Depuis longtemps déjà, dans le ciel, le printemps a bousculé l'hiver. Et voilà que d'un coup l'été est là. Arbres, fleurs, fruits et légumes ont poussé et n'ont plus besoin du petit jardinier. Népomucène va enfin pouvoir se reposer. Il cherche une ombre amicale où poser sa sieste. Peut-être là, un peu plus loin, ou bien ici. Juste à côté, c'est encore mieux. Mais zut, ou plutôt flûte, à peine le temps de s'installer que déjà l'automne prend la place de l'été et de Népomucène. Floc, floc, de flaque en flaque, ça mouille, ça coule, ça dégouline sur le dos du pauvre petit jardinier. Quel déluge, quel tambouille, le voilà serpillère tout trempé. Vite, plus vite, pour échapper au froid, lézard, oiseau, escargots, lapins, cerfs et autres habitants des beaux jours cherchent un abri. Nom d'un flocon carré. Maintenant, c'est de neige que Népomucène se retrouve habillé. Des jâteaux sous presque ont disparu. Glacial, beau, blanc et silencieux, l'hiver est là désormais. À tchoum et bûche de bois, au coin du feu, ça va déjà beaucoup mieux. Pluie, nuages et pluie à nouveau, c'est l'hiver toujours, c'est l'hiver encore. Mais chut, écoute quelque chose a changé dans le ciel. Revoilà la petite musique des oiseaux. Doucement d'abord, puis quel vacarme ! L'affreux Tintamar réveille Népomucène. Le printemps arrive. Biner, bêcher, semer, planter, arroser, tailler, couper, ramasser, tondre, ratisser, creuser, transporter, cueillir, purer de nouilles et vieux radis. Rien que de penser à tout ce qu'il y a à faire maintenant avec le retour du soleil, Népomucène est épuisé. Alors il s'endort, il ronfle même, il ne voit pas la nuit se poser sur lui. Un rêve l'emporte. Et zut ! Rezut ! Et triple zut ! Une pelle ? Un râteau ? Un seau ? Non ! Une binette ? Certainement pas ! Alors quoi ? Une bêche ? Un arrosoir ? Non, du tout ! Ce n'est pas ça du tout ! Ah, ça y est ! Népomucène se souvient de ce qu'il cherche. Sa chaise longue, bien allongée dedans, un grand sourire sous la moustache, Népomucène est enfin prêt. À ne rien faire d'autre que de contempler l'été qui vient en son jardin. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501